5 Conseils clés pour obtenir des bras fermes et tonifiés Pour de nombreuses personnes, surtout pour les femmes, les bras sont des zones problématiques car en plus d'accumuler de la graisse, ils ont tendance à perdre de la fermeté et à prendre un aspect flasque. Le problème est plus grand à partir de 30 ans, lorsque la masse musculaire diminue et le tissu gras augmente à cause des difficultés du métabolisme. Si on ajoute à cela la perte d'élasticité dont souffre la peau, nous nous trouvons face à un problème esthétique qu'il est difficile de résoudre. La bonne nouvelle, c'est que rien n'est perdu et avec un peu d'effort, on peut les renforcer pour qu'ils restent tonifiés et fermes plus longtemps. Ne passez pas à côté de ces 5 conseils principaux pour leur rendre un aspect plus joli. 1. Brûler de la graisse Pour pouvoir lutter contre la graisse localisée des bras, il est primordial d'activer tout le corps et d'obtenir une diminution générale du poids. Puisqu'il n'est pas possible de brûler de la graisse d'un seul coup, il faut trouver des méthodes pour diminuer le nombre de calories et de graisse sans aller au-delà de ce qui est bon pour la santé. L'exercice cardiovasculaire et une alimentation équilibrée sont essentiels dans un programme qui lutte contre l'excès de graisse. Il est primordial d'éviter les soi-disant régimes miracles car il manque de nutriments et même s'ils aident à mincir, ils mènent surtout à la perte de masse musculaire. Une bonne solution consiste à diminuer le nombre de calories dans chaque plat ou de contrôler les rations. 2. Augmenter la dépense énergétique La pratique quotidienne d'exercice physique est l'une des meilleures manières de brûler des calories et d'améliorer la santé. Cette habitude augmente la dépense énergétique, diminue les niveaux de cholestérol et aide à maintenir la pression artérielle stable. Il faut en faire au moins 20 minutes par jour, au minimum 4 fois par semaine. Pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps, le mieux est de faire de la marche rapide ou de faire du vélo d'appartement. 3. Prendre soin de son alimentation Il faut notamment faire attention aux aliments qu'il faut à tout prix supprimer du régime alimentaire, le sucre raffiné, les farines, l'alcool, les sodas, la nourriture rapide, la charcuterie. Ces aliments n'augmentent pas uniquement l'accumulation de graisse, mais sont aussi les responsables du métabolisme lent, la rétention de liquide et l'inflammation. De même, il conseillait d'augmenter l'ingestion de sources de protéines de bonne qualité, telles que, le poisson, la poitrine, la poule et la dinde, les légumes secs, le fromage, les œufs. Il faut aussi faire primer la consommation de fruits et de légumes, ainsi que d'eau et de liquide sain. 4. Faire des exercices pour tonifier La pratique quotidienne d'exercice pour tonifier les bras est utile pour renforcer la masse musculaire et réduire la flaccidité. L'idéal est de trouver un programme qui travaille toutes les parties du corps en une seule et même session, même si celui qui est conçu uniquement pour les bras est très bien aussi. Par exemple, les flexions de poitrine nous aident à travailler les pectoraux, mais participent aussi au renforcement des triceps. On peut aussi faire des flexions avec des haltères ou du cardio associé à la levée de poids. Dans tous les cas, il est important de le faire graduellement, surtout quand le corps n'est pas habitué. Les efforts trop importants peuvent générer des lésions. 5. Prendre soin de sa peau Les douches froides et les massages corporels aux produits raffermissants sont d'un grand soutien pour restaurer et maintenir la fermeté de la peau des bras. Les deux stimulent la circulation sanguine dans la zone, l'enrichissant avec de l'oxygène et les nutriments nécessaires à l'activité cellulaire. Un massage de 15 ou 20 minutes, à l'huile ou à la crème hydratante, stimule le système lymphatique, aide à réduire les toxines et enlève la cellulite. Comment faire une crème raffermissante maison ? Pour que nous n'ayez pas à trop dépenser en crème raffermissante, nous vous proposons une recette toute simple avec des ingrédients naturels. Ingrédients 1 tasse de beurre de karité, 225 g 3 cuillerées d'huile de pamplemousse, 45 g 3 cuillerées d'huile de noyer, 45 g 5 cuillerées d'alcool mentholé, 50 ml Instruction Mettez tous les ingrédients au bain-marie, sauf l'alcool. Et laissez pendant 10 minutes à feu doux jusqu'à ce qu'il soit bien mélangé. Attendez qu'il repose, ajoutez l'alcool mentholé et versez-le dans un récipient en verre hermétique. Prenez la quantité nécessaire pour masser et frotter les bras avec des mouvements circulaires. Utilisez tous les soirs. Sachez qu'aucun de ces conseils ne fonctionne seul ni de manière immédiate. Pour avoir des bras fermes et tonifiés, vous devez être régulier et patient pour voir des résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !